Comment savoir si mon investissement locatif est rentable ? Je vous explique tout dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com et j'accompagne des centaines d'investisseurs en France sur des opérations immobilières très rentables. Je vous en remercie parce que vous m'avez sollicité dans des commentaires d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner pour suivre l'intégralité de mes conseils en vidéo pour comment déterminer si mon investissement locatif est rentable. En 1, il faut déjà que vous sachiez déterminer la rentabilité dite brute de votre opération. Ça va vous permettre de savoir et de comparer d'une opération à l'autre quelle est l'opération la plus rentable. Pour ce faire, vous prenez l'intégralité de vos loyers annuels. Combien est-ce que votre opération a généré annuellement ? Et vous le divisez par l'intégralité des postes d'investissement de l'opération. Mais par tout, il ne faut pas tricher. Tout, ça veut dire tout ce que vous avez dépensé pour devenir propriétaire de ce bien refait à neuf et meublé, par exemple dans l'appartement dans lequel je me trouve. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous prenez le prix de l'appartement, les frais de notaire, les travaux, les plans s'il y en a eu, l'architecte s'il y en a eu, le mobilier, les frais d'intermédiaire s'il y en a eu, les frais d'agence, et vous le multipliez par 100. Ça va vous permettre de vous donner un pourcentage. Et ce pourcentage, vous le faites pour toutes les opérations, soit sur les opérations que vous êtes en train d'étudier, soit sur vos anciennes opérations. Et ça vous permet de comparer tout simplement une opération à une autre. Déjà, ça vous donne un seuil de référence. Ensuite, ça ne veut rien dire. Est-ce que 5% de rentabilité, c'est bien ou est-ce que 10, c'est mieux ? Il faut regarder la géographie de votre investissement. Si vous faites 10% de rentabilité dans une ville où la moyenne standard sans ne rien faire est à 12, ce n'est pas un bon investissement. Ça veut dire que vous achetez mal et que l'opération est mal gérée. À l'inverse, si le marché fait 2% de rentabilité et que vous faites 5, c'est une excellente rentabilité sur le secteur. Donc, il faut recontextualiser géographiquement la rentabilité de votre opération. Et enfin, en 3, il faut que vous regardiez les frais d'entretien ou les charges courantes. Puisque quand vous calculez de la rentabilité de l'opération, elle n'existe pas et que dans la géographie, cela ne va pas avoir d'impact. Donc, c'est vraiment le troisième point. C'est que si vous générez 1000 euros par mois de loyer, mais que vous avez 300 euros de charges, par exemple, de copropriété, par nature, ça va être très compliqué pour faire une bonne rentabilité. Donc, il faut au minimum retrancher les charges de copropriété et en fonction de la géographie et de la ville dans laquelle vous êtes, la taxe foncière. C'est globalement les deux récurrentes que vous allez avoir. Puisque j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, la fiscalité, vous payerez 0 euros d'impôt pendant 10 ans si vous investissez en LMNP au réel, c'est-à-dire en loueur meublé non professionnel. C'est vraiment les trois clés, les trois facteurs qui vont vous permettre de savoir si votre investissement est rentable et si vous devez passer à l'action. Je vous invite à mettre en commentaire vos questions si vous les avez. Si vous souhaitez que je traite d'autres sujets dans les vidéos, je me ferai un grand plaisir d'y répondre dans les prochaines séquences. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre l'intégralité de mes conseils pour réussir votre investissement. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.